Hey! Bonjour, bienvenue à JUB! Plus qu'une semaine pour nous avant Zelda Breath of the Wild et pour l'occasion on s'est dit il faudrait jouer à un jeu de Zelda qu'on n'a pas essayé, donc c'est important c'est rare, pis qui est officiel. Alors on s'est tourné vers Tingle's Rosie Rupeeland. C'est un jeu qui n'est pas sorti en Amérique, il est sorti en Europe et au Japon. Et c'est l'histoire de Tingle, comment il est devenu Tingle en partant de Monsieur Normal à son aventure. Donc pourquoi il écrit des cartes et tout. C'est un genre de point and click aventure, un mix, tout ça. C'est dans l'univers de Zelda, pis il y a des répliques qui tombent, c'est le fun! Donc allons-y, allons-y. Nouvelle partie. Alors on s'appelle JUB, parce que c'est notre nom. On s'appelle JUB. Et voilà! Alors, on voit que Tingle n'a pas beaucoup de cheveux en arrière, une petite coupe militaire on dirait. Et JUB. Il se gratte le cul. Oui, il se gratte le cul. Il est sympathique ce dernier. Et le type de 35 ans! C'est confirmé, Tingle a 35 ans. Hein? Le temps est venu pour toi, de dire adieu à cette vie ennuyeuse de bon à rien. Si tu ne veux pas rater ta chance, rends-toi à la source ouest. Ah, qu'est-ce qu'on a dans notre maison? Pas grand-chose. Bon, il n'y a rien qui... Tout ça rien, je pense qu'on va y aller. Un genre de déesse ici, pis il n'y a rien là. Bon. Allons directement à la source ouest. Nous ne perdons pas de temps aujourd'hui. Oh! Une source. Approche-toi de la source et touche la surface de l'eau. Ok. Magie. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Te voilà, JUB. Je suis un vieux monsieur. Je suis Pépé Rubi, un expert en rubis. Oh boy. Pépé Rubi. Bon. Ok. Tu ne le sais peut-être pas, mais les rubis sont la sève de ce monde. Hmm. En être un expert fait de moi quelqu'un d'exceptionnel, vois-tu? Hmm. Le monsieur s'aime beaucoup, hein? Laisse-moi te parler d'un endroit merveilleux dans du haut mille plaisirs. Cet endroit, c'est... Rubiland! Bon. C'est un genre de Disney World ou... Rubiland, oasis de bonheur où tout le monde voit la vie en rose. C'est le paradis de tout le monde rêve. Rubiland, c'est des jours... C'est tous les jours un festin de roi. Ouais. Un bon moyen de devenir d'adieu. Ouais, Tingle. Il est-tu laid, hein? Il est vraiment pas beau. C'est-tu moi où dans les prochains, Tingle deviennent d'adieu, nous? Ben, il y a toujours eu une grosse blédenne. Fait que ouais, ça a du sens. Il a dû aller faire un tour avec Rubiland ou se faire avoir. Ah, Rubiland! Pas de dur labeur! Pas de devoir à faire! On boit de la potion toute la journée. En bobette avec un sucre de Link. Rubiland et ses charmes en ivrant n'attendent que toi. Ah! Il se fait embrasser par des belles filles. On dressait dedans avec Hilda. Mais ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est sorti avant A Link Between World. C'est deux princes, je pense. Il est beaucoup content. Et quand il se fait embrasser, ses yeux sortent et ses cheveux se dressent. Ils deviennent durs. Tingle devient dur. Alors, ça te dirait de faire un tour à Rubiland? On a choisi en tenant ou oui. On va y aller parce que ça ne tente pas de recommencer cette histoire-là. Encore. Il a l'air tout content, Tingle. Bien, bien! Rubiland a l'air de te plaire. Dans ce cas, en route! Transformation! Magie, magie, magie! Ah! Et Tingle vient d'avoir son costume officiel de Tingle. Et voilà! Je vais maintenant costumer! Quelle jolie pirouette! Tu es vraiment le meilleur! À partir d'aujourd'hui, tu es Tingle! Jules, quel nom stupide! Laisse-le tomber! Ok, vous avez fait choisir un nom pour rien. Nice! Ah, puis il fait une pause. Alors, on se sent mieux les poches pleines, non? Sans rubis. Sans rubis. Merci. Je t'ai donné cent rubis pour t'aider à débuter ton aventure. Ces rubis sont cruciaux pour toi et ta survie. Fais-y attention. De plus, ils t'aideront à trouver le chemin qui mène à Rubiland. En toute chose, jette des rubis dans la source. Euh... C'est du racquet. Ouais, c'est ça. Il vient de nous dire que c'est notre énergie et qu'il veut des rubis. Fait que dans le fond, il nous donne des rubis et qu'il veut qu'on lui redonne. Hmm... Eh bien, tu jettes des rubis! Même si tu es pressé de te rendre à Rubiland, sois économe! Les rubis sont ton énergie vitale. Perd les tous et tu échoueras dans ton aventure. Donc, on va mourir? On tombe à zéro rubis. Probablement. Tu te mets en danger si tu en perds trop. Prends garde. Eh bien, montre-moi combien de rubis tu veux jeter. Ok, alors... Un. Dix. Un. Un. Hmm. Canut. Ha ha ha! Un. Tu es bien là? C'est vrai que les rubis te sont vitaux, mais... L'Avarice ne te mènera jamais sur la route de Rubiland. Eh bien, mon petit? En route vers l'Aventure. En route vers… Rick, lying de ma face. Ouais, là, i'ma la face. Courage, Tingle. Ben voilà, on a un sac. Oh, on reçoit un appel, téléphone. Qu'est-ce que c'est ça? Hello, bonjour, c'est toi, Tingle. Moi, je vois une fille en Tingle, d'accord. C'est qui ça? Enchantée, je m'appelle Pinkle. Oh wow, Madame Rose. Je suis chargée de te suivre et de t'aider dans ton aventure. Pirate Tingle, il y a une chose que je voudrais que tu fasses. Et c'est sauvegarder. Permettez-toi au terminal qui est dans ta maison. Ok, toi, t'es une inconnue qui arrive pour me dire de sauvegarder. D'accord. Et je pourrais te faire une sauvegarde. Sauvegarder bien avant de partir à l'aventure. Ok, avant tout, comment est-ce que tu re-terminas? Je sais, ça fait trois fois que tu me le dis. Bon, on sait où le terminal, Alex? Oh, ça bouge. Hip, hip, hip. Hop. Oh, de la mousse. Tot, 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 tot. On a de la mousse. Yeah! Oh, le terminal, il flash, c'est là. Il y a un objet brillant dans la boîte. Oupi! Flacon, bien joué. Un flacon, donc, comme dans Zelda. Un flacon sert à mettre des fées dedans. Ou autre chose. Il y a encore quelque chose. Oupi! 50 rupis. Ben, on est riche. On a 149. Youp! Ok, le terminal... Ah, encore elle. Bonjour, Tingle. Tu as réussi à te connecter. On peut se contacter ici. Pour sauvegarder, ou pour me parler, connecte-toi. Eh bien, essaie de sauvegarder toute la partie. Touche le bouton sauvegarder. C'est moi, au Nintendo, on a comme une fascination pour les madames qui sauvegardent avec des gros talents. Tu sais, on se rappelle dans Donkey Kong Country, la Candy Corn. Ouais, ça va, ça va. C'était pour sauvegarder, celle-là, on a Donkey et elle avait beaucoup de talent. Oui. On va sauvegarder. Ok, partie sauvegarder. Ah, au fait, Tingle, tu sais que tu as une marmite chez toi? Non! Tu peux faire plein d'objets si tu as des ingrédients. Ok, la dernière fois, c'est comme Zelda Breath. On ramasse des ingrédients et on fabrique de la bouffe. Comme des feux d'artifice avec des os. C'est la raison de quoi? Oui, va donner tes grands-papas et fais une bouffe à feu d'artifice. Yeah! Alors, on a obtenu feu d'artifice. Yeah! Des feux tingles. Des feux tingles. Ok, donc on voit qu'il y a trois affaires ramassées ici. Prairie du coin. Recette. Pour plus de détails, regarde la recette. Merci. Et c'est le vide, des feux d'artifice. Ils sont si jolis. Pas en pif Discutons, madame. Quelle guigne. Hein? Hein? Rien d'important. Juste l'horoscope. J'ai lu la journée serait épouvantable Moi non plus, je n'y crois pas, vraiment, mais Même si je n'y crois pas, ça me turlupine Pourquoi dois-je lire ces horreurs et me miner ainsi? Je veux les traîner en justice Wow! Ça sert à rien de cuisiner parce qu'on n'a rien Ça, ça veut dire la cuisinière aussi, avec le chevron qui a dit Attendez, on ne peut pas aller en haut, il n'y a rien Ça c'est l'horizon d'avoir, le chevron vide, ok La création ici, le cuisinère ici, là on a de la mousse Là on n'a rien à mélanger, ok, libre récréation, parfait Partons à l'aventure! Encore un personnage pour nous déranger! Je peux lire! Hey toi! On va se voir ça! Yep! Oui! Plus fort, je pense Yeah! Quand je me suis rendu compte de ta présence, j'ai eu un mauvais pressentiment! Pourquoi? Je suis entraînée, alors je sens ces choses-là Ok Honnêtement, eh bien, tu vas y rester! C'est gentil! Tu rencontres quelqu'un comme ça et il te dit que tu vas crever, c'est le fun! Musique dramatique! Pourquoi as-tu me croire? C'est pour rire! Très sympathique, madame! Montre un peu plus d'écran! Je te donne pas cher de ta pour! Je te donne pas cher de ta pour! Je te conseille de vie! De suivre! De suivre! Les cours d'abat! Les cours d'abat! Bon, on va les suivre parce qu'il y a aussi une petite madame Et elle veut nous donner des cours de combat! Bien! Allons-y! Ouais! Écoute bien! Un combat commence lorsque tu bouscules un monstre! Donc, il suffit de rentrer dans un monstre pour se battre avec! C'est ça que ça a l'air! Prépare-toi et fonce dans un monstre! Compris? Ouais! Tu as l'air d'être vraiment très faible! Vraiment! Tu as débuté entre une fois sur ce jouet en plastique! Ah ben merci! Ça a l'air dangereux! J'espère qu'on va souffrir! Vas-y! C'est au jouet! Allez! Vas-y! Ok! Fait que tu fais juste... Tu as juste rentré dedans, tu as juste rougé! Ouais! Ok! Et voilà! Pas mal! C'était juste un jouet mais... C'est ça! Allez! La suite! Viens vite! Ok! Oh! Ah! Faut y reparler! Parle-y! Maintenant, le double combat! Le double combat! Hum! Je vais tisser deux jouets! Attaque les deux en une fois! Oh! Donc on va foncer dans les deux en même temps! Il n'y a pas d'importance! 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 Ok! Fait que... Tu vas juste te déplacer et ramasser tout le monde en même temps! C'est le vrai dégât! Mais il n'y a pas de côté! Pas la peine de t'en soucier! Pour l'instant! Ok! Bah, c'est des jouets, ça fait pas mal! Go! Qui sont tes jouets? Fait que là, il faut que tu te tasses vers... Oh! Oh! Réussie! Ok! Bien! Tu fais des progrès! Tu fais des progrès, mais... Mais quoi? Ben, il n'y a pas de main, je pense. Mais c'est tout pour l'instant. OK. Bon, merci. Mais si tu te fais pas compte des vrais monstres... Tu ne comprendras jamais. OK. Fait qu'il faut arrêter de s'entraîner. Puis elle se prépare pour notre prochaine rencontre, OK? Attention! Il y en a pas en courant! Allez, tiens! Ciao! Pas tiens! Tu as appris les techniques de combat. Amen! Fait que fonce dedans. Tout le monde. Ah oui, ramasse tout le monde. Un autre, un autre, un autre. C'est deux à la fois. OK, on a ramassé de la viande hachée. Let's go, on s'en fout, on perd des réponses. Trois os, OK. Trois os, OK. Go, go, go. C'est autre chose. Pas de monstres, pas de monstres. Oui, il y en a ici. Il y a un gros, là. Un gros. Ah ouais, donc. On en fait ça. Oh, des rubis! Des rubis! OK, fait que des fois, ça en donne. Des rubis, au moins. Ah ouais, 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 ouais. Je ne sais pas si tu te déplaces de la viande. OK. Il y a une petite mémé en haut. Tu veux éclairer la carte? Je vais juste checker. Dans l'autre, peut-être. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Alors, ils ont fait une classe sacrée. C'est le fun. Wow, wow, qu'est-ce que... Ah! Tu es tombé dans l'autre? Moins 15 rubis! Ça coûte cher l'algue. Ça! OK. OK. On va aller voir la petite mémé en haut. Je n'y arrive pas. La cartographie, ce n'est pas si facile. Oh bien, bonjour. J'ai mis mes cartes. Je tiens un magasin en milieu. Mon mari, un spécialiste de la cartographie, nous a quittés. En plus, mes cartes incomplètes ont été soufflées par le vin. Mais là, mets des roches dessus, maudite minacante. Il ne m'en reste aucune. Celle de la prairie du coin. Genre, ici. Antoine, qui passe? Je donnerai une récompense si tu la dessines correctement. La dessiner? C'est cool, on est vraiment en train de créer Tingle qui vend des cartes. Plus tard, c'est ça qu'il fait comme job. Tu ne voudrais pas m'aider? C'est ça, le clé dessus de la mémé. Clique, clique, clique. Non, ça ne marche pas. Oui, on veut t'aider, mémé. Merci. Je ne peux pas dessiner avec mes magies trompes de vieille madame. Bien, je te donne la carte de la prairie du coin. Wipi! Prairie du coin. Bien joué. Alors, on a la carte qui est dessinée par un enfant de la maternelle. Elle n'est pas encore achevée. Ce qui est tombé n'est pas nuté sur la carte parce que mon mari vient de mourir. Si ça tombe. C'est là que je voudrais que tu m'enterres plus tard. Allez, plus tard. Que tu interviennes. OK. Eh bien, te voir après pour commencer ta carte de vie. Regarde bien la pierre, ton balle et marque sa place de cercle. Toutes les personnages ont des voix chiantes dans le jeu. Là, c'est terrible. OK. Ben, je vais m'en. Allez, écoutez. OK. Je vais faire un cercle. Calé. Ça marche. Wow! Ça a pris juste un essai. Tombe de l'époux. Carte. OK. On réussit. Et cartographie s'est ajoutée au menu. Qui semble très simple. On a objet. 50%. Ça veut dire qu'il y en a un autre. Il y en a un autre truc à trouver. Bonjour. Tu es doué. Marque sur la carte tous les objets à celui que tu verras. Apporte-moi tout ça. Allez, viens, je te donnerai des copies. Donc, on va du bidou en apportant un petit biais. Des cartes dessinées par... Des enfants. Des enfants. Je te remercie. Des enfants de 35 ans. Des enfants de 35 ans. Des enfants de 35 ans. Bien fait. Voilà. Bon. On va à la gauche. Oh! Il y a rien? Oh! Oh! Le poisson! Il y a de quoi dans la bouche? Ouais, ouais, ouais! Un crash, ça! Wouhou! Poupée-fée. Quoi? C'est une poupée, ça? C'est une boule avec des ailes. Puis un sourire. Bien joué! OK. Check. Tu sais pas sur la carte, ça? Oui. On pourrait peut-être essayer de dessiner. Ça va être ici. Carte graphique. OK. Il a à peu près cette forme-là. Non. Elle peut brin cette forme-là. Oui! Rocher, poisson. Carte. OK! Oh! Carte achevée à 100%. Donc, on pourrait la vendre à la petite madame. Ouais. Bon. On va faire le tour vite. On va voir vite. On pourrait la vendre tout à l'heure. On va faire des fules. Un peu d'artifices. Ouais! OK! Va dans la maison direct. On va voir. On est là-dessus ici, mais je pense qu'il y a rien pour l'instant. On va voir la faute. 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 Je suis là-qui partout, mais t'es pas à côté, ça va. La 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 la. Alors, statue du héros de la ville. Dazel Lifos. Hum. C'est doux. Ouais. Lifos, je sais pas si c'est comme un Star Wars dans Zelda. Dans le même univers, tu sais. Avec le gazon, on a l'air un peu plus beau. T'as pensé aux chutrons, je sais pas pourquoi. Non, les gazon, les BD des chutrons, ça ressemblait à ça. C'est comme un qui marche. Ouais, des filets de mode. La 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 la. Oh, ça brûle encore. Ça brûle encore. Ça brûle encore. C'est une mode la mousse. Merci. Bon, on va aller tenter de faire de la bouffe avec des os. Des os. Une recette. Euh, oui. Alors, on va faire des full artifices. T'es une gueule. Utilisez les ingrédients pour faire des boissons, des outils, etc. Touche pour choisir. Ok. Ok. Les as sont là. Hum. Ok. Un. Hum. C'est pas une montée. Ah, c'est pas trois. Non, mais check. Ok, c'est le nombre qu'on a en cuisine. Touche. Fait... Fait glisser et remue bien les ingrédients de la manette. Ah, ouais. Euh... Comment je fais pour prendre une... Ok. Ok, je brasse. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ah, ça brasse. Vite, 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 vite. Ok. Ok, c'est... Les créations sont mises dans le réservoir. Remplis tes flacons avec. Remplir. Remplir. Ça. Ça. Ok. Remplir. Woohoo! Feu tingle dans le flacon. Pourras-tu en tirer un bon prix? Bon, ça va surtout à l'avant, moi, je pense. Ok. Ok. On se regarde dessus. T'as qu'à être là. Moi. C'était, c'est parti. Pas d'anime, là, c'est parti que j'ai деньги. Mais deoupir. Oui, c'est parti Minot AJOO. Qu'est-tu peut ? Enormi, c'est parti ? Sous-titrage ST' 501